Samedi, allez hop Ouais ouais Là j'ai foutu le sun On est bourre quand même Voilà on est de retour Mesdames et messieurs, tu avais un peu J'ai rien fait, c'est la meilleure Quand je touche pas c'est bien fait Voilà, si tu veux d'autres questions Tu n'hésites pas, en tout cas merci beaucoup à Michael Encore une fois ça me touche énormément copain C'est magnifique, vraiment Et je filmerai quand je le mettrai dans ma Dans ma bibliothèque Non mais ça me touche vraiment Bon alors parlons un peu Matos J'ai pas grand chose La Shield ? Putain merde arrête avec ça La Shield, rébellion pour la Shield We are Shield We are Shield Tu l'as pas ? Non je l'ai pas pour un instant Tu vas nous raconter pourquoi on l'a pas ? Non on l'a pas parce qu'on va l'avoir On va pas le raconter sinon on aura plus rien On peut pas le raconter Il semblerait qu'un certain fabricant de matériel N'ait pas trop apprécié notre franc-parler Bon écoute c'est comme ça Et pourtant en fabricant de matériel Qui n'a pas apprécié notre franc-parler Si tu regardais régulièrement Test.exe et la Minute Hardware Tu saurais que nous avons été plus qu'élogieux Sur le matériel que tu as récemment sorti Permettant des qualités graphiques exceptionnelles Sur des jeux avec une consommation minimale Nous avons toujours encensé ton matériel Par rapport à ton concurrent lamentable AMD qui fait que de la merde Et nous apprécions énormément ton matériel Ce qui veut dire que lorsque nous critiquons Une de tes fabrications C'est parce que nous sommes honnêtes Et que nous n'avons pas de langue de bois Donc ça serait assez cool de nous passer la shield Pour qu'on puisse la défoncer Pour qu'on puisse l'apprécier Voilà Oui on va l'avoir On va se débrouiller pour l'avoir On va se débrouiller pour l'avoir Mais il faut que je me prépare psychologiquement Tu vois à me prendre des tannés Toutes les 5 secondes Mais non Mais sans déconner Bon j'ai eu et j'attaque Ouais je suis chaud Je t'ai amené une souris qui va te plaire Ah oui Putain je la garde celle-là Alors là de suite Une Néo Ozone Ouais Pas très connue Non c'est vrai Pourtant on commence à en voir Ozone Néon Alors ça te rappelle à rien Alors si J'allais y venir C'est copier-coller d'une style série Et ? Et pas que d'une 6 série Je vais la montrer Tu sais ta petite marque préférée Qui récupère les coques Je sais Je sais Des anciennes souris Microsoft Je la pose directement sur Eh bien ça rappelle The Wii en fait Exactement En fait ils ont repris la coque de la Sensei Ils n'ont rien repris C'est une tendance d'avoir un produit avec on va dire un design minimaliste Vraiment bidextre Vraiment bidextre Ça c'est la forme de la Sensei Oui mais Si tu préfères C'est une forme basique Qu'on avait déjà trouvé Sur les premières souris Microsoft Ou des Intelli-Mouse C'est une Intelli-Mouse Qui est un peu moins large Donc l'idée c'est d'avoir un design minimaliste Pour une bonne prise en main Et réellement bidextre Puisque tu remarqueras Qu'il y a des boutons sur le côté Tout à fait Et des deux côtés Attends je vais enlever Le magnifique tableau de Michael Ça sera quand même plus pratique Que je vais poser là On va éviter que ça tombe Voilà Ouais c'est une souris ambidextre très classique Réellement ambidextre Ouais ouais Alors c'est Moi c'est une forme que j'aime pas trop Sur les souris ambidextres Tu vas me dire je vais râle tout le temps Parce qu'elle est un petit peu trop bombée là Et je trouve que c'est pas agréable En tenue de main Moi c'est à la longue Sur une utilisation prolongée Tu commences à avoir mal Sur cette zone là Enfin après C'est qu'une question de goût Moi je pense Mais c'est une souris Qui a l'avantage d'être Sobre et efficace Moi j'aime beaucoup J'aime pas les souris Où il y a 3 milliards de boutons On a juste des boutons Pour régler ici Je pose les DPI On a un petit bouton central ici C'est un logiciel de paramétrage Qui permet de faire ce que tu veux Avec les boutons En général c'est ce qu'on fait C'est un capteur laser C'est une souris Qui vaut une cinquantaine d'euros Donc qui est plutôt bien positionnée Tu vois la surface des patins en dessous Elle a une très très bonne glisse Tu vois la surface des patins Oui c'est vrai qu'elle glisse vachement bien Donc évidemment C'est pas du tout le design Elle glisse bien C'est pas du tout le design Qu'on a l'habitude de voir Elle est franchement sympa Sur les Logitech etc On a une petite molette Un peu souple bien agréable Moi je trouve ça pas mal Ouais ouais Elle est pas mal du tout Et eux en fait Ils font le même Ils font le même principe Que Ils sont sur le même Le même principe La même attaque de marché Que Zoey en fait Ouais c'est ça C'est à dire C'est vraiment J'allais pas dire Presque de la niche Tu vois C'est vraiment du truc Gaming pur et dur Bon Le petit reproche C'est qu'on pourrait peut-être La trouver un peu cheap Mais en fait Elle est costaud Tu as vu Elle est bien équilibrée En termes de poids Elle n'est pas trop lourde Ni trop lourde Ni trop légère Franchement elle est sympa Elle est sympa On a un câble tressé On a de grandes surfaces De glisse Moi c'est le genre de souris Où on va droit au but J'aime beaucoup C'est ça Donc c'est la Néon de Ozone Ozone Ok Le design plutôt minimaliste Mais bon justement C'est ça qui est bien Bah écoutez Si vous aimez les souris style série Vous allez adorer cette souris Elle est efficace quoi Et comme les style série Sans Ça vaut une cinquantaine d'euros Donc tu vois C'est plutôt bien positionné Elle s'allume je suppose Oui Comme toute On teste On est fou C'est pas du délirium Comme les autres souris Oui Sans doute Elle danse pas la macarena Après il te faut le petit logiciel De paramétrage Je sais pas trop ce que ça va donner Oui On va juste Allo Choupette Allo Je ne vais pas mentir On a eu l'impression Que c'est allumé là Non Non pas du tout Allo Non Alors Alors On trouve périphérique Et prêt à être utilisé Très bien Moi je n'ai plus du tout de souris C'est parfait Si elle est là Si elle récupère l'autre Mais pas celle-là Bah écoute Brancher 12 souris Sur les mêmes On va la brancher Non on va la brancher Là on va trouver Le but c'est de la faire marcher J'ai envie de voir ce qu'elle donne Un petit peu Allez Allez chouchoud Allez Montre à papa Tu peux le faire Attends un peu du temps Heureusement qu'on est aidé Tu vois Ouais Tu dois la configurer sans doute Merci Alpha M Grâce à Alpha M Mesdames et messieurs Nous avons découvert On est bien Merci Alpha M Enfin même j'adore tout ce que tu fais Je tenais à te le dire Ça ne marche pas du tout Parfait Elle ne marche pas Installation du périphérique Qui est ici pour voir le statut Elle est en train d'installer Les drivers Elle ne veut pas tourner Elle ne veut pas s'allumer C'était pas le but Mais voilà Donc en fait Cette souris Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un fil Au bout du fil Il y a une coque en plastique A l'intérieur Il n'y a rien C'est vide C'est rien du tout Il y a du vent J'ai fait un trou ici Ça me sert de bignon Bon mais très belle souris Magnifique Jérôme Bravo Félicitations Elle marche bien Je la laisse Je ne suis pas sûr Que tu récupères L'utilisation du PC Mais si Regarde tout va bien Tout fonctionne bien Ne te panique pas Bon est-ce que tu nous as amené Autre chose Premier fail De Jérôme C'est le premier Pas de fail C'est toi qui as voulu la brancher Je t'ai toujours dit Qu'il ne fallait pas les brancher Mais bon C'est désagréable enfin Tu crois qu'il faut redémarrer l'ordi Mais c'est quoi ces souris qui ne marchent pas Je ne sais pas combien de souris branchées Alors j'en ai une Tu m'as dit jusqu'à présent Que tu n'aimais pas toutes les souris Que j'avais amené Celle-là n'est plus en fait Les designs un peu torturés Le problème C'est que je préfère avoir une souris Avec un design torturé Qui marche Qui marche Une souris qui ne marche pas Parce que là C'est pour quoi Tiens Tiens prends-toi ça Prends-toi un coup d'ozone dans ta gueule Donc c'est une marque qu'on ne voit pas trop Ah mais voilà Magie Ah oui alors dis donc Niveau éclairage Ce n'est pas minimaliste C'est super C'est du minimaliste Alors les pilotes du périphérique Tu n'as pas pu être installés Parfait on s'en fout On n'a pas besoin Magnifique Donc éclairage là Une petite LED verte Qui indique qu'elle est allumée Voilà Ça c'est minimaliste Alors plus minimaliste que ça C'est quand même dur Elle est bien sinon Non mais attends Je vais la montrer au téléspectateur quand même Parce qu'on s'est fait chier pendant Ah j'ai plus de souris Parfait C'est celle-là Voilà Ça fait chier quand même pendant mille ans Pour l'allumée Regardez-moi ça Superbe non ? Là vous êtes émerveillé Là vous vous dites que franchement C'est vraiment plaisir d'avoir autant de technique Pour arriver à vous montrer une souris qui s'éclaire Ça nous fait plaisir Voilà Ça c'est fait Bon On va passer à autre chose Donc on a dit ozone néon Parce que c'est une marque dont on n'entend pas trop parler Mais qui commence à arriver Avec pas mal de périphériques Plutôt sympa Sobre Pas trop de délirium Et puis plutôt une bonne qualité En tout cas on a un câble qui est bien épais Parce que je suis en train de le ranger Pour pas tout saloper Regardez comment on range un câble des coquillons Là vous êtes impressionné Là et hop Et voilà On dirait que c'est le fabricant qui l'a fait Hé qu'est-ce qu'il y a ? Et donc un éclairage exceptionnel Vous avez juste une LED là Toute seule Comme une malheureuse Non mais j'aime bien Je la troll un peu la souris Parce qu'elle a déconné en live Mais franchement c'est le genre de souris que j'aime beaucoup Tu as vu les matériaux Elle est bien Elle est en plastique velouté classique Franchement il n'y a rien à dire C'est sombre mais efficace Voilà Et si jamais tu la laisses traîner Elle disparaîtra Mais c'est pour ça que je ne la laisse pas traîner J'avais bien compris Mesdames et messieurs Nous allons rentrer dans le vif du sujet Un truc absolument énorme Je ne sais pas Si C'est vrai Ouais donc j'ai voulu On a souvent parlé des PC Avec les cartes mères mini TX Les châssis mini TX etc Et j'ai récupéré récemment Un mini PC Shuttle Tu en souviens des mini PC Shuttle ? Ouais oui Shuttle c'est vieux C'est vieux C'est très très vieux Quand je dis 15 ans Je n'exagère pas C'est les premiers On va inventer le style Premier mini PC C'était On appelait ça un Shuttle Ouais ouais C'est ça Donc je dis 15 ans Mais je n'exagère pas Shuttle ils ont arrivé Ils ont dit Bon les gros PC Ça fait chier tout le monde Quand on va à l'âne Moi je vais te faire un mini PC Et au départ Tu as acheté ton Shuttle C'est ça Tu avais tout à l'intérieur Tu avais juste à acheter Ta carte graphique Et ton Proce C'est ça Et bien c'est toujours pareil C'est toujours pareil C'est toujours pareil Si ce n'est que Et tu avais une carte mère Qui faisait ça Qui faisait un angle A l'époque Maintenant je suppose Que ce n'est plus le cas Mais moi je me rappelle J'en avais acheté un Tu avais ta carte mère Qui faisait ça dans ton Dans ton boîtier Oui et non Elle faisait ça Parce qu'il y avait un système De refroidissement Avec des caloducs Et c'était rapporté Sur l'arrière Ok C'est toujours le cas Alors Moi j'avais un des premiers Vraiment Et je me rappelle J'avais Là tu avais une première partie Avec la carte vidéo Sur la partie plate Tu avais une partie Qui remontait Où tu fixais le Proce Où tu avais effectivement Les caloducs Qui avaient à l'arrière C'était en 1912 ça Ah oui peut-être Mais c'était Le premier Shuttle 1912 Mesdames et Messieurs Que Bob Lega va utiliser avec Donc là Aujourd'hui On a des châssis Mini TX On en a montré déjà pas mal On a les cartes mère Mini TX Mais c'est vrai Quand tu additionnes Un peu tous les prix Un châssis un peu sympa Mini TX Ça coûte une centaine d'euros La carte mère T'es autour de 80 euros Il te faut une Alim Il te faut tout ce qu'il faut Et en réalité T'arrives tout de suite A entre 200 et 300 euros Pour avoir ton châssis Carte mère Alim Et le constat Qu'on a fait à plusieurs reprises C'est qu'on te dit C'est du Mini TX Mais c'est quand même Assez balèze Donc le shuttle Bah lui Il revient C'est balèze Et c'est chiant à mettre C'est très très chiant à monter Rappelez-vous Quand j'en avais monté un D'ailleurs Quand est-ce qu'on remonte Mais les gens veulent me voir Remonter un peu sur lui Peut-être faire Remonter un shuttle Avec tes mains Vendu Tu veux le voir avant peut-être Ouais Mais vendu quand même Semaine prochaine On monte le shuttle T'as une carte vidéo T'as ce qu'il faut Si t'es là Semaine prochaine Tu sais toujours ce qu'il faut Tu es là Tu peux pas ne pas être là Tout le temps Semaine prochaine On verra La semaine d'après Semaine d'après au pire Je te fais ton shuttle Tu montes ton shuttle Non mais vraiment Parce qu'à chaque fois Tu dis vraiment Tu promets devant les gens Vas-y regarde la caméra Ouais allez La semaine prochaine Il monte son shuttle Ou autre chose Ou autre chose Ok Cette fois j'emmène Raymond Mais pas la semaine prochaine Dans 15 jours Et la semaine prochaine On fait quoi ? Tu es pas là ? La semaine prochaine Je suis pas là Je suis au ski Quel enculé Tu es au ski ? Non je suis pas là Je travaille Mon Dieu Tu es vraiment au ski ? Je sais pas Tu nous quilles Il nous quitte Pour aller skier Rébellion On verra un shuttle Ou autre chose Je sais pas Ouais n'importe quoi Je m'en fous Je monte en moins d'une heure J'ai une machine moi J'espère bien En moins d'une heure Oui oui Ouais Tu te moques de moi ? Non You laughing about me ? Non 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 Bon regardons cette bête Il faut le déballer Parce que tu vois J'ai pas trop travaillé Ah J'arrive Je t'ai déballé Donc tu vois déjà Belle boîte Non mais sans parler de la boîte C'est pas très gros Oui c'est pas très gros C'est pas très gros Bon on va sortir ça Attends 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 Don't worry be happy On a le temps Sois pas gourmande Pas tout de suite Tu veux montrer quoi ? Juste une boîte ? Elle est magnifique déjà Regardez la boîte C'est vachement intéressant Non mais j'ai des photos J'ai des photos Ah oui en vois J'avais travaillé un peu Mais j'avais travaillé pour la souris aussi Tu m'as amené des photos Moi je te fais passer les photos Alors Il y a la référence Donc c'est le shuttle SH 900 Qu'est-ce que tu dis ? 97 R6 Oui Il a une Moi je trouve qu'il est beau Il a de la gueule Ben disons que C'est surtout que c'est vraiment Les dernières technos dedans Tu as une carte mère Extrêmement récente Bon après ça va servir à rien Parce que je n'ai pas arrivé à le sortir Non mais vas-y Mais c'est bien ce que tu fais Parce que c'est marrant en fait Vas-y remets-toi sur la table Non mais sois gourmande Remets-toi sur la table Non 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 Vas-y remets-toi sur la table Je voudrais éviter de le casser de suite Non mais mets-toi sur la table là Vas-y Avec ton culot là Je vais te montrer comment Regardez bien Vas-y fais du démoulage Regarde je te démoule en deux deux Tu es prêt ? Hop Hop Là tu es impressionné là Non pas du tout Regardez bien Regardez bien Je n'osais pas faire ça Tu vois je voulais faire un truc Un peu plus propre Mais tu as bien tort Il faut oser Tiens Merci Le câble Le câble choco Mesdames et messieurs Qui est absolument beau On peut le dire C'est vraiment important tout ça Oui bien sûr Donc qu'est-ce que tu remarques déjà ? Il est extrêmement Attends Si je peux me permettre On peut enlever le plastique Ça sera mieux Ah oui tu veux enlever le plastique Il est tout petit Il est vraiment tout petit Il est tout petit Alors pour vous donner une idée Regardez J'ai un téléspectateur Ça s'appelle Michael C'est une feuille format A4 CQFD Voilà On peut arriver à le basculer un peu Oui oui vas-y bascule-le Attends Hop Voila la passade Si je peux me permettre Je vais le faire Ce qui est bien c'est que Attends je ne sais pas où je suis Non c'est de l'autre côté C'est là Voilà Ok alors ça Moi je critique de suite Ça c'est nul Ça se casse en 2-2 Parce que ça tu le laisses tout le temps ouvert Pour te fixer Et donc tu vas le casser en 2-2 Mais c'est pas grave T'as tout ce qu'il faut de l'autre Là au-dessus c'est quoi ? Le lecteur CD Et une trappe pour mettre un disque dur Là ça ne s'ouvre pas Ah ça c'est le lecteur CD Ça ne s'ouvre pas bien Ok d'accord Donc là c'est pour mettre un disque dur amovible Ouais Donc c'est tout en aluminium Tu as remarqué que c'était pas très lourd C'est très léger C'est très léger Je ne critique pas là-dessus du tout Et dedans tu as déjà C'est vraiment très léger La carte mère Donc ça c'est le principe Donc là on va enlever les vis C'est que t'as 3 vis Tu enlèves ça facile Voilà La carte mère est évidemment intégrée Ouais On va peut-être montrer l'arrière Avant de le Tiens je te donne les vis Je m'occupe Je fais la princesse Toi tu décris Moi je fais la princesse Donc là à l'arrière Il y a quand même une connectivité Donc la carte mère C'est une H97 Pour ceux qui veulent Donc il y a la possibilité D'avoir de la vidéo intégrée Et donc il y a d'origine Trois sorties Une HDMI Et deux autres C'est-à-dire Mais t'as une carte vidéo correcte Ou c'est une C'est le chipset Enfin c'est pas le chipset C'est la partie intégrée Du processeur Mais bon C'est pas pour ça Que je l'ai amené Donc relativement La machine est complète En termes de connectique C'est-à-dire que c'est juste Quand même trois écrans Tu peux envoyer quelque chose Tu peux faire un jeu dessus Ouais Des mineurs en trois écrans Ouais C'est pas vraiment C'est bien ça Des mineurs en trois écrans C'est pas vraiment super Mais par contre Tu as vu en termes de connectique C'est plutôt bien foutu C'est sympa C'est bien fini Alors Alors A l'intérieur C'est là où ça devient intéressant On voit On ne voit pas Si 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 T'inquiète pas Je gère Je gère Toi tu commentes Et moi je gère Donc à l'intérieur Où c'est qu'on est Donc à l'intérieur Tu as ici Le système On voit ma main Oui oui Le système de refroidissement Classique Donc on met le processeur ici Et le refroidissement Se fait derrière Par le caloduc Qu'on connait depuis des années Donc ça veut dire que Quand tu veux mettre ton pros Il faut Tu démontes Tu démontes tout ça Oui c'est ça Mais ça va très vite Tu mets ton pros Tu lui reposes sur la gueule Voilà Tu as Et là Et là on est C'est quoi C'est Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Du caloduc Il y a un gaz Il y a un gaz inerte Tout à fait Qui vient Qui vient Transporter Ça refroidit très bien Tu peux monter Le plus gros processeur i7 En socket 1150 Tu le montes dessus Ça chauffe pas Ok Et ça fait pas beaucoup de bruit Ça fait pas beaucoup de bruit Je le montre ici Le système de caloduc Là on le voit bien Donc en fait Il faut démonter tout ça C'est ça Le bloc Qui est déporté à l'arrière Voilà On démonte tout ça Plus ça Qui est déporté à l'arrière Pour pouvoir mettre le pros Et sur le côté On a une toute petite alime Alors C'est beau de le montrer De le noter Parce que Alors c'est L'avantage Et le point faible Parce qu'effectivement C'est pas une alimentation standard C'est une alimentation En combien ça ? C'est une 300 watts D'accord Mais c'est une 300 watts 80 plus Bronze D'accord Pas de désintri vaseuse Elle est pas très bien classée Sur League of Legends Si je peux me permettre De faire une black vaseuse Mais bon C'est pas ça que je pensais Particulièrement Mais c'est pas grave J'en étais sûr Mais parce que toi Tu es un saligo Tu peux mettre Des cartes graphiques Assez costauds Tu vois Et si on veut la changer Est-ce que c'est un modèle standard ? Oui Tu en trouves Y compris chez Shuttle Où il y a un modèle 500 watts D'accord Mais toujours pareil Avec ce type d'alime là Tu peux mettre Une 960 Une 960 Une 960 Excuse-moi Peut-être que ça viendra à jour Une 960 Une 970 Une 960 Ça va être un peu juste Une 960 Sans problème Ok Avec un gros processeur Oui il y a encore Le truc plastique Ah je croyais que je l'avais rayé Non mais justement C'est pour ça que j'ai laissé Le truc plastique Parce que je savais Que tu allais le casser Mais écoute J'ai une question à te poser Jérôme Pourquoi tu ne m'as pas monté ça ? Pourquoi tu m'as fait un moment Alors que tu avais ça sous les mains ? Je suis shocking I am shocking Parce que si je l'avais monté Tu n'aurais pas eu l'opportunité De le monter dans 15 jours C'est vrai C'est vrai D'autant plus qu'il y a des pièges Donc ici on a un emplacement Alors on va le montrer ici PCI Express Voilà PCI Express c'est ça ? Oui Et là c'est un PCI Express Pour mettre une carte en plus Une petite carte en plus Et le plus important C'est l'espace qui est ici Qui permet vraiment de mettre Des cartes de grande dimension Je ne sais pas si on le voit aussi Oui on voit qu'ici On a un bon ajourment Voilà Ça respire plutôt pas mal Et tu as remarqué Montre que tu as 4 barrettes mémoire Donc c'est une carte mère Qui accepte des barrettes Ici De 8 gigas Par slot Donc tu peux mettre 32 gigas Sans problème Sur cette carte mère Ok 32 gigas Bon c'est pour les mecs comme toi Mais voilà Ok Et là on peut mettre donc Un premier disque dur ici Alors tu peux mettre du disque dur classique ici Évidemment le lecteur de CD, DVD Ici si tu veux le mettre Ça c'est un peu le point faible de la machine Je vais y revenir après C'est ce berceau là Qui est chiant Qui est chiant Un disque dur SSD directement connecté C'est ça Et là tu as la même chose Ça a un autre nom Parce que la course est plus petite Qui permet par exemple De mettre une carte Wifi directement Ok Donc en fait Tu as des capacités d'évolution Interne Donc ici Ici je peux mettre Sur la carte Un disque dur Un SATA Un MSATA Donc ce qu'on met dans les Un SSD Ce qu'on met d'habitude dans les ordinateurs portables Ici Et ici donc Ça se branche en quel sens ? Ça se branche comme ça C'est ça Ouais Là tu peux mettre une carte Wifi Il y a des petites cartes Format C'est ce qu'on appelle un format PCI C'est un PCI Express Des petites cartes Où sur une carte Pas plus grosse que ça Tu as le Wifi et le Bluetooth Ok d'accord Donc tu mets ça Voilà C'est génial ça Faut savoir que le MSATA Tu le retrouves sur des cartes mères classiques Maintenant de plus en plus Donc là en gros Si j'ai compris C'est des chargés à la gueule Tu peux mettre à fond Tu vas mettre ta carte vidéo ici Ici tu as un premier disque dur Ici tu as le Wifi Tu as le Bluetooth Et dans le berceau Tu peux mettre deux disques durs L'un au-dessus de l'autre Avec un qui est amovible Et ton lecteur CD Ça va il y a de quoi faire quand même Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Et on a une très très belle façade Que je vais remontrer Moi je trouve qu'elle est sympa Une très très belle façade C'est sobre Ça permet de faire Une petite machine légère Encore une fois Le châssis est entièrement en aluminium A part évidemment la façade Qui est en plastique Et tu montes De la carte graphique Un peu intéressante Alors après Il y a une version 500 watts Je t'ai dit Il y a une version 500 watts Qui permet d'avoir Qui permet de mettre Une carte graphique plus grosse Le souci qu'on va avoir C'est pas spécialement En termes de longueur En termes de longueur On arrive à mettre quand même Du costaud Mais en termes de hauteur C'est ce que je disais tout à l'heure Le berceau ici Par exemple Une carte graphique MSI Avec les caloducs qui sortent Ils vont venir taper dessus Donc Les plus bricoleurs Vireront Ça Le berceau Pour juste mettre Le lecteur de CD Et mettront tout ça en interne Mais c'est son Parce que là par exemple Sur ça Là t'en mets qu'un Sur le côté de disques De disques SSD Ouais t'en mets qu'un Et Est-ce que c'est beaucoup plus cher Qu'un disque SSD classique C'est encore un petit peu plus cher Et tu peux aller sur des grosses capacités Quand même ou pas ? Oui c'est la même chose C'est juste que c'est plus petit D'accord Ce qui est délirant C'est que ça soit plus cher D'accord Parce que si tu préfères Il y a plus à fabriquer Un SSD classique Où il y a tout l'emballage C'est-à-dire qu'en fait C'est-à-dire qu'en fait L'SSD classique Tu as juste un emballage métallique autour Et une connectique différente à l'arrière C'est exactement ça Ok donc en fait Il serve sur le fait que Plus que c'est Il y a plus de volume Ouais plus que c'est petit Mais surtout qu'il y a plus de volume D'accord Donc bon Mais il n'y a pas de différence de performance C'est pas parce qu'il est plus petit Qu'il marche moins bien En réalité c'est le même Ben moi je trouve que c'est une belle machine Ça donne envie de Franchement ça me donne Ça me donne envie de Ça vaut 250 euros Entre 250 et 260 euros Ce qui n'est pas cher Quand on sait le prix d'une carte mère Oui Alors après C'est toujours pareil Mais ça va Tu as la lime Tu as la carte mère Tu as la carte mère Tu as le châssis Franchement tu rajoutes Si on rajoute une carte vidéo Celle qu'on a présentée la dernière fois 200 euros 200 euros Donc on a 400 450 450 On rajoute un disque dur 600 euros t'es équipé Et ton processeur Et ta mémoire Ah ouais j'ai oublié Bon 800 euros 800 euros Voilà 800 euros tu y es Disons que tu es plus cher Qu'un châssis Micro Mini TX Bas de gamme D'accord Mais par exemple Les Corsair Les couleurs Master Qu'on a montré Ce sont des châssis à 100 euros Et qui sont beaucoup plus volumineux Oui Voilà Si tu veux quelque chose de petit Ça vraiment C'est quand même le top Ça ne va pas te coûter des tonnes Le seul Le seul point faible C'est effectivement Une ligne qui est propriétaire Mais sinon derrière Pour faire une petite machine La carte mère est Relativement haut de gamme C'est du H97 Il y a du USB 3 Il y a du E-SATA derrière Il y a un port réseau Très correct C'est très très bien foutu C'est silencieux C'est pas la machine du bricoleur Tu ne vas pas y mettre un watercooling Etc Mais c'est un truc Que tu peux te remballer Honnêtement Qui met un watercooling À l'heure actuelle ? Qui ? Je ne sais pas Non mais je veux dire Le vrai watercooling Avec la pomme Ah non non Toi dans 15 jours Non mais non Un mois dans 15 jours On verra On verra Il n'y a aucun problème Mais tout ça pour te dire Que tu ne trouves pas aussi petit Actuellement en châssis D'accord C'est shuttle Fait ce qu'il y a de plus petit Ouais En gros la taille Elle vient beaucoup de la lime Exactement Parce que là Avec une lime comme ça C'est là où il gagne énormément de place Bon après Tu remarqueras quand même Que la carte mère Tu vois tu ne peux pas faire Beaucoup plus petit non plus Parce que la carte mère Il faut quand même y laisser Un petit peu déjà dessus Après le problème C'est que Bédé et Barat de mémoire Elles ont une certaine longueur Les cartes vidéo Ont une certaine longueur C'est surtout ça Qui limite la taille Il y a ça Il y a des sacrifices Qui ont été faits Sur la carte mère On va dire côté Bon les condensateurs Sont des condensateurs solides Donc c'est de la qualité Mais tu vois Les cartes mère Un petit peu plus élaborées Mais ils auraient pu gagner en hauteur Ils auraient pu gagner en hauteur Non Si Non parce que justement Tu es embêté par ce Alors moi si je peux me permettre Je suis un peu Je ne suis pas La moitié d'un con Vous le savez Je suis extrêmement bricolé Si tu déportes ça Comme ça Tu vois Tu fais un angle droit Ensuite tu mets ta carte Un riser Oui tu peux faire un riser Mais tu as des problèmes De dissipation thermique aussi Tu sais que ta carte graphique C'est celle qui va dissiper le plus Elle va le plus chauffer Parce que à ce moment là Tu ne vas pas gagner grand chose Mais tu vas gagner à peu près ça Tu ne vas pas gagner grand chose Tu vas être emmerdé Il y a quand même du câble Regarde Il y a quand même du câble Il faut envoyer Alors moi ce que j'aime beaucoup On ne l'a pas noté Mais on est sur un châssis Qui est propriétaire Avec une carte mère Qui est propriétaire Donc on n'a pas à s'emmerder À faire les branchements De façade À la con Qui moi m'énerve Un point indécent Parce que tout le monde Il va de sa sauce Ils ne sont pas capables De faire des connectiques faciles Et là On est sur du câblage Qui est déjà fait Donc mine de rien On gagne du temps Qui est efficace Non mais sérieux Il y a des gens Qui ne savent pas le faire Pour toi ça te paraît évident Non Parce que lui Il est tout le temps Il est là-haut J'ai démonté J'ai démonté un disque dur C'est trop rigolo Ce n'est pas pour te contredire Mais un petit peu quand même Maintenant aujourd'hui Ça Tu le retrouves Sur toutes les cartes mères Ce système là Moi je n'arrive pas à l'enlever Mais c'est Aujourd'hui tu n'as plus les petites pinoches A l'ancienne C'est faux C'est faux 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 Sors sur le matériel de merde Que je te renforger Regardez Regardez Le test.exe Où il m'avait fait monter Un ordinateur Il y avait des petites pines de merde Et je t'ai détesté Je l'ai fait exprès Oui mais tiens un petit salopi Je l'ai fait exprès Donc Avantage Petite taille Légèreté Inconvénient Tout est propriétaire Ce qui est assez marrant C'est qu'il y a 4 ports sata Là On les voit Je vais switch Parce que Ça je trouve ça assez rigolo Il y a 4 ports sata ici Alors je ne sais pas si Tu remarqueras Qu'il faut aller les câbler Avant d'avoir mis ta carte Ils sont ici Là on les voit Il y en a 4 Mais Il n'y a que 3 Il n'y a que 3 positionnements C'est à dire En périphérique sata J'ai donc Le lecteur CD Les 2 disques durs Dans le berceau Et c'est tout Où est-ce que tu vas en mettre un autre Des disques durs Tes disques durs N'oublie pas Que tes SSD C'est des 2 pouces et demi Donc là Avec l'emplacement que tu as là Si tu voulais Tu peux en mettre 4 Voir 5 Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas les mettre les uns sur les autres Comme ça ? Ça ne chauffe pas Le SSD Ça ne chauffe pas Le SSD Tu peux te permettre Tu n'en mets pas 15 Oui Alors Ça ne sert à rien C'est tout ce que j'avais à dire Il fallait que je critique Sinon je tombe malade Donc moi Je suis content Parce que ça me rappelle Ma jeunesse Le shuttle Et puis je trouve Que c'est plutôt sympa Je trouve que c'est une très belle machine Franchement Merci de m'avoir présenté Ça donnera peut-être envie A certaines personnes Alors on rappelle le produit Pour ceux que ça intéresse Voilà Il apparaît sur votre écran Le shuttle SH 97R6 Une alim de 300 watts 300 watts Une alim de bonne qualité Une alim de bonne qualité Il y a une version Avec une alim de 500 watts Donc ils ont envie De faire du geeky meter Parce que c'est important De faire du geeky meter Oui voilà Après peut-être pas avec ça C'est pas le but Non mais franchement Je suis jaloux Tu aurais pu m'installer ça dessus Moi j'aime bien Moi j'aime bien Moi je pars du principe Que le PC Chez toi Il ne faut pas que ce soit Un catafalque sur jambes de bois A moins que tu sois Un consanguin du nord Comme les Lidois Les Metz-Toi Tout ça Bon Je l'étudie Je mets les couleurs Ce côté Que j'appuie sur un bouton Ça fait une boîte de nuit Pourquoi les Lidois ? Quand ça gagne Il y a du nord Tu sais C'est bien Si tu n'es Les couleurs Que les LED Tout ça Les jantins d'alu Parce que si jamais On veut partir du bureau Voilà Avec les phares On allait dans un vol Comme ça La sonneau sur le côté Il t'appuie Ça ouvre Tout 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 C'est bien aussi Ouais Ça Non Ça Les watercooling Avec les couleurs Fluores à l'intérieur C'est bon ça Avec les LED Qui envoient la lumière C'est 4 disques durs De 3 gigas J'ai récupéré Ce ordinateur De papy Ça va Ça boostait Arrête zéro Mais oui Alors Il faut être Complètement con Pour faire ça Ça sert à rien Finalement Tu vas jouer pareil A ton jeu Ah oui peut-être Il y a 40 questions Jérôme Es-tu prêt à te faire tabasser De questionnettes cacahuètes Ah oui alors C'est l'habitude Tu vas te faire tabasser Je peux quand même Choisir les questions Oui tu peux Je t'autorise officiellement À choisir les questions Voilà Alors nous on va se mettre Sur le côté là Comme ça On va prendre quelques Questionnettes cacahuètes Et là c'est parti Pour Moi j'adore les questions Je vais vous dire pourquoi Parce que Il y en a Leur but Ils viennent ici Oui il y a un autre jeu Je vais te niquer Aujourd'hui je vais te niquer De lui poser la question piège Dans une sorte Des vieilles questions Derrière les fagots Je te laisse lire Tiens voilà C'est pour essayer Adresser à toi C'est pas grave Tu peux lire quand même Bon ok je vais lire Charles tu nous dis Yo mon petit Bobinou d'amour C'est moi C'est pas toi Je tiens à te signaler Un cas de maltraitance Sur animaux En effet Mocha Se prend des coups de pied Au cul en chaîne Et c'est juste honteux Mais il a qu'arrêter De faire chier C'est normal C'est tapé comme un chien C'est normal Bien 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 Le grand bazar J'aime beaucoup La rubrique de Jérôme Mais on veut du Dark Soul 2 Merde Alors Dark Soul 2 Ça sera jeudi Jeudi pas avant Voilà J'ai acheté un boîtier Cool Master Silencio 550 Il y a un mois Il y avait encore Les pins de merde C'est pas normal Sur le 550 Surtout sur le Silencio Celui qui est un très bon boîtier Voilà MZ Qui te contredit Normalement non Tu dois pas avoir ça Plus MSI H97 PC Mate C'est quoi ça ? C'est une très bonne carte mère Pas chère Ah ouais ? C'est une très bonne carte mère Tu la conseilles ? Oui La MSI H97 PC Mate Tu ne m'as toujours pas fait Je te l'ai demandé 50 fois J'aimerais que ce soit fait Pour la prochaine fois Pour dans le de merde C'est quand même pas à moi De faire ta rubrique J'aimerais un La config de Jérôme Pas chère La config de Jérôme Medium Price La config de Jérôme Oui on peut faire ça Mais je ne sais pas trop Comment on peut le faire De manière visuelle Tu vois Tu le fais sur Comment ça s'appelle ? Sur Non pas Comment ça s'appelle ? Aide-moi Je ne sais pas Je ne peux pas t'aider Mais si PowerPoint C'est PowerPoint C'est toi qui va le passer à l'écran ? Oui je le passe à l'écran Alors Kubrick qui nous dit Bonjour Bob et Jay Petite question bête Peut-on changer la carte mère Sur un shuttle ? Oui tu peux changer la carte mère Mais c'est propriétaire Donc tu vas être obligé De passer par shuttle D'accord Et comment tu fais ? Tu ne peux pas l'acheter Sur material.net Non Il faut que tu passes par shuttle Généralement tu changes ta carte mère Pour dépanner Donc tu te fais dépanner Alors Krakat qui nous dit Bonjour Bob J'ai déjà eu un shuttle Et je n'en prendrai plus jamais Je n'ai jamais eu autant de composants cramés Que dans celui que j'ai eu Trop serré Trop chauffé Trop petit Les pièces non standards Donc pour changer Genre la lime C'est casse-couille et cher Et aussi le clapet plastique en façade Qui casse de peur Ça je l'ai dit de suite Oui ça je suis d'accord J'ai refilé un PC à mes parents Que j'avais monté J'ai joué dessus 2 ou 3 ans Aujourd'hui il doit avoir 10 ans Et aucune pièce à lâcher Désolé pour le pavé En gros il n'est pas du tout content Kraken De son expérience shuttle Est-ce que c'était avant ? Est-ce que maintenant tu as des bons retours ? Est-ce que ça reste quand même du matériel fragile ? Il n'y a jamais eu de gros problèmes sur les shuttles Alors après le vrai souci C'est que les composants sont propriétaires Donc évidemment Après il y a 5-6 ans Tu avais le même type de volume de boîtier Pour des composants qui chauffaient 2 fois plus Donc évidemment ce n'était pas l'idéal Ces boîtiers-là Ce ne sont pas faits pour mettre une config On va dire De fou De fou Sauf que maintenant Avec les cartes graphiques qui ne chauffent pas Oui qui chauffent moins tout ça Etc Je ne sais pas 960 à Ni7 Qu'est-ce que tu veux de plus pour jouer ? Tu es un bloc là Surtout ce que tu avais il y a 3-4 ans Effectivement Si tu mettais du costaud Tu avais un peu plus de chauffe Mais ce n'est pas moins fiable que d'autres Au contraire Après bon Il peut avoir eu une mauvaise expérience Ça arrive Moi par exemple Tu le sais On a eu des discussions des tonnes de fois Il me dit MSI c'est bien Je lui dis c'est de la merde Voilà C'est faux Il me dit gigabit c'est bien Je lui dis c'est de la merde Parce que dans mon cyber Sur deux changements de PC Mais en 1912 aussi Mais ouais Mais je suis désolé Sur 15 PC On a changé Toutes les cartes mères On a mis 15 MSI Attends Juste un petit détail C'est toi qui les avais monté ? Non En plus C'est pas moi Non on avait mis 15 MSI Il n'y avait eu que des problèmes Après on allait sur du gigabit Il n'y avait eu que des problèmes On allait sur du Asus On n'a eu aucun problème Mais après Il est possible qu'on n'ait pas eu de chance Mais voilà C'est comme ça C'est comme ça Après les vieux cons Ils font Moi je veux une Citroën Parce que Citroën c'est franc C'est bien Tu as remarqué Tu as remarqué qu'il n'y a que des vieux Qui ont des Citroën Que des vieux Des vieux C'est la voiture du vieux La Citroën On parle de matériel Non mais sans déconner Je déconne Tu regardes Ce n'est plus vraiment le cas Je n'ai pas ça Je n'en ai pas raison Tu regardes Tu regardes Les gens qui sont au volant de Citroën C'est des vieux Ou des vieux beaux Tu sais le vieux là Qui a la retraite Mais pas encore Tu vois Et il se la pète dans sa voiture Avec plein de boutons à l'intérieur Et tout Tout ça pour revenir à nos composants Tout ça pour revenir à nos composants Ce qui est vrai Une année N'est pas nécessairement vrai Sur l'autre Par contre il y a un truc Qui perdure Et c'est pour faire plaisir à Nvidia Que je le dis Mais je le pense vraiment Parce que je l'ai déjà dit Dans d'autres émissions AMD Quoi qu'il en soit Quelle que soit L'année que tu sois Ils ne savent pas faire des drivers Du coup ils font des super cartes mères Avec des super performances Sur Benchmark Mais Quand tu veux faire un jeu vidéo Tu ne peux pas Parce que ta carte mère Elle fait Qui c'est ce programme Ça s'appelle un jeu Connard C'est Far Cry 4 Vas-y tu peux faire un truc dessus Non Je suis désolé Je n'ai pas le driver Pour ce jeu Veuillez repasser Alors qu'Nvidia Tu mets ta carte Tu appuisses en boutons Et ça marche C'est pareil Ça a beaucoup évolué Mais c'est toujours la merde Tu l'as dit la dernière fois C'est pas que c'est toujours la merde C'est que C'est les poutres de Nvidia C'est maintenant Go 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 Si tu te rappelles Regarde Plein d'oeil Plein d'oeil C'est vraiment la chine Plein d'oeil Regarde C'est pas que c'est la merde AMD a beaucoup progressé Sur les drivers Mais il faut reconnaître Que l'environnement Nvidia Est tellement bien foutu Que Non mais c'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Faut dire les choses Comme elles sont Ils sont au-dessus Très au-dessus Là tu vois c'est con Parce que c'est vrai Pour le coup c'est vrai Tu vois c'est incontestable Il y a déjà Qu'on faire un gif de ça Enchaîne Enchaîne C'est très webmedia Faites un gif avec Je vous en fais cadeau Moi je te propose Qu'on fasse une petite pause pub On revient On fait une question réponse Si tu veux Après on aura Le journal des gamers Avec chez Z Ensuite On aura Et relève Tu t'es fait dire quoi Non pas du tout D'accord Arrêtez avec cette blague de merde Ça m'énerve Essaye de faire un truc mieux Tout le monde fait Il a été viré ? Il a été viré ? Non il a pas été viré Il est à côté En train de bosser Sur la rubrique L'agenda des gamers C'est le mec qui dort en bas Dans la rue ? Non c'est pas lui ? Oh là là Tu es horrible J'ai eu un mec barbu Dans des cartons en bas On se retrouve juste après Si vous avez des questions N'hésitez pas Bob le Gob Directement sur le chat A tout de suite Il faut juste que je trouve Le bon bouton C'est parfait Il me manque chez Z Quand même Parce qu'il appuyait bien Sur le bouton Comme personne Ah merde On est de retour Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends On le refait On le refait Parce qu'apparemment Il y a un truc Que je n'ai pas compris Alors là Allez Je ne suis pas au point Mais c'est vrai en plus Je ne suis pas au point Ça ne marche pas Bon ok A tout à l'heure Je déconne Tu es vrai que Tu savais exactement Ce que je faisais C'est juste pour t'humilier En live